Yo tout le monde c'est SmookDat, j'espère que vous êtes tous très bien bien à vous dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de ma nouvelle chaîne car l'ancienne voilà je vais pas trop m'étaler dessus mais je l'arrête Alors, petite vidéo aujourd'hui spéciale achat revente, je vous en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos, l'achat revente que je fais avec Dreams Donc, je vais tout simplement vous expliquer ma technique, il y a plein de techniques Il y en a certains qui connaissent le Tech59, il y en a certains qui connaissent le Monopole Il y a la technique 650, enfin, ce sont des bonnes techniques, je dis pas le contraire, la Tech59 faut beaucoup de patience et la Tech650 faut beaucoup de chance Il y a un petit peu de chance aussi, il y a même beaucoup de chance pour la Tech59 Mais il faut surtout beaucoup de patience et là je vous propose une technique que beaucoup d'entre vous connaissent je pense C'est tout simplement la technique FUT millionnaire, alors FUT millionnaire c'était un groupe à l'époque, un groupe Skype où beaucoup de Youtubers avaient fait la promo Et j'en ai fait partie, Dreams aussi d'ailleurs, c'est là qu'on a commencé à devenir potes Et le truc c'est que voilà, on a commencé, enfin on a continué, pardon, cette technique même si le groupe était dissous sur FIFA 15 Donc ça a pas duré longtemps et maintenant sur FIFA 16, ça va durer un petit peu plus longtemps je l'espère Alors, à quoi cette technique consiste ? Alors elle consiste tout simplement, alors déjà mettez juste première, comment dire, première règle C'est mieux d'avoir sa pile des transferts, sa liste des transferts à 100 éléments Plus vous avez d'éléments, mieux ça se vendra et plus vous allez faire de bénéfices, c'est logique Voilà Deuxième règle très importante que je vous donne avant les autres C'est n'ayez pas deux fois le même joueur dans votre liste des transferts Pourquoi ? Tout simplement parce que ça fait partie des règles, d'accord ? Faut suivre les règles, c'est comme ça Ensuite, troisième règle, c'est simple, on va faire une recherche tout de suite Je vais juste vous montrer, là j'ai une pile à 100, j'en ai vendu que 6 Par contre c'est normal, c'est parce que j'ai tout simplement revendu, genre tard la nuit et tout Il y avait personne, c'est pour ça que ça s'est pas vendu Alors attendez, je vais juste noter les joueurs que j'ai vendus parce que j'ai un petit tableau Où je coche les gens que j'ai vendus comme ça et moi je peux les racheter après Donc alors j'ai Vezo, Casillas, Réquipe, Valencia, Fernandez, Sanchez Je vous rappelle, une fois que j'ai tout noté, à tout de suite Bon les gars, voilà, donc c'est bon, j'ai noté mes joueurs Alors je vais juste vous montrer quelque chose On va faire L2 pour tous les virer, je vais pas relisser cela tout de suite Alors, comment on va faire ? Alors tout simplement, vous avez, vous allez chercher tout simplement le joueur le moins cher du transfert Du marché du transfert, pardon Avec 99 de forme et au moins 7 contrats Si vous pouvez avoir avec un style, prenez-le Mais sinon, prenez, voilà, privilégiez cela Pourquoi tout simplement ? Parce que, bah je vais vous donner un exemple tout bête Dès que vous avez une équipe par exemple avec tous les joueurs à 99 de collectif Et qu'il vous manque un joueur Et bah si vous l'achetez, vous allez pas prendre un mec avec 92 de forme Parce que vous allez vous dire, ouais ça fait un petit peu tâche Je vais devoir lui mettre une carte forme Et puis ça embête de pouvoir gaspiller une carte forme Pour ceux qui commencent le jeu sur un joueur comme ça Alors il y a des joueurs moins chers que d'autres Donc il y a un barème, il y a un barème à suivre tout simplement Et plus il y a de contrat sur un joueur Et plus il va se vendre, c'est normal aussi C'est de contrat, pourquoi ? Parce que c'est de contrat C'est les, enfin c'est ce qu'ont les joueurs quand ils sortent des packs Donc au moins ça prouve que le joueur est 9 etc Après pas forcément, il y en a qui gèrent et qui arrivent à lui mettre un contrat Vous m'avez compris C'est la règle Si vous avez plus de cet contrat, prenez-le Ça partira plus facilement Et voilà, donc il y a un certain barème à suivre Là j'ai vendu, j'ai vendu Kiko Kasia Donc on va le chercher Kiko Kasia Alors comme je vous ai dit, le moins cher du transfert Après je vais vous montrer un petit peu le bénéfice que j'ai fait Et puis celui de Dreams Alors le moins cher du transfert Combien il coûte Kiko Kasia ? Je ne m'en rappelle plus Il coûte vers ce prix là Et voilà, donc là il y en a plein Assez de contrat 99, j'en prends un Et là il y a un barème Quand vous l'achetez à 1300 crédits en achat immédiat Alors il faut toujours les acheter en achat immédiat Et bah vous regardez le barème Et il y a marqué 1300 crédits Vous le revendez à 2100 Et puis ça vous met dans la colonne tout à droite Le bénéfice que vous faites sur ce joueur Et puis à force de vous faire des bénéfices sur des joueurs comme ça Bah ça va vous faire un petit truc sympa A la fin de chaque heure Donc c'est pas énorme Il y a des joueurs Il y a des heures où ça part plus que d'autres Je sais qu'il y a des heures où j'en vends entre 15 et 20 Et dans ces cas là je me fais quasiment 10 000 crédits de bénéf Parce que j'ai des gros joueurs dans ma liste de transfert aussi Je suis parti de rien en passage Si vous voulez savoir Mais c'est bien d'avoir une base de crédit De remplir au maximum votre liste de transfert Parce que plus vous avez de joueurs et plus ça va se vendre Donc ce qui est logique Moi je suis parti avec à peu près 5000 crédits 6000 crédits Bah regardez j'ai pas beaucoup de matchs C'était des matchs en solo Alors il y en a 3 que j'ai fait sans les bonus de crédit Je suis un peu débile Mais bon voilà pareil Vous avez vu Nacho je l'ai revendu par rapport au barème Alors attendez parce que là on a Rekik Alors Rekik aussi qui se vend bien Dans la description je vais vous mettre tout simplement un site internet Qui a été créé par El Nignopat J'ai pas le nom des deux autres personnes Je vous dis ça tout de suite Donc le site a été créé par El Nignopat Storm75013 Airani Et Thunder54 Il y a les twitter de ces personnes là en bas du site Que vous avez dans la description Qui s'appelle Food Trading Manager Alors qu'est ce que c'est Food Trading Manager Alors déjà vous pouvez voir que j'ai acheté Rekik 350 Le 350 crédit ne doit pas être dans la liste Mais en gros je fais comme s'il était à la centaine au dessus en gros Si j'achète un joueur 350 on va dire que j'ai acheté 400 Si je l'achète 950 on va dire que je l'ai acheté 1000 Si je l'ai acheté 850 on va dire que je l'ai acheté 900 Enfin vous avez compris Donc du coup voilà de 400 ça part à 900 Donc Rekik Et en fait sur ce site là Voilà vous avez tout simplement Vous pouvez mettre votre fourchette de prix Par rapport aux joueurs que vous voulez dans votre liste Et il y a tout simplement des joueurs Donc les prix sont pas vraiment bons Ils sont pas vraiment bons sur le site Faudrait peut-être le mettre à jour Attendez je regarde juste qui j'ai vendu Et voilà Et en gros si vous voulez savoir quel joueur se vend bien Bah vous allez sur ce site Et puis vous mettez votre fourchette de prix En tout cas moi c'est comme ça que j'ai fait Je vais pas vous mettre une liste de joueurs ligue Une liste de joueurs machin Une liste de joueurs BPL Parce que ça sert à rien Franchement moi je vous dis un truc C'est que dans n'importe quelle ligue Vous allez avoir des joueurs qui vont marcher pendant un moment Et puis qui vont plus marcher après Donc il y en avait un Vous avez vu à 56 contrats mais 96 de forme J'aurais pu le prendre parce qu'il y avait beaucoup de contrats Mais je sais pas moi j'ai ma technique comme ça Donc moi c'est 7 contrats 99 minimum S'il y en avait eu un à 8 contrats 99 je l'aurais pris Donc voili voilou Il y a Enervalencia et Vezo Qu'il faut que je rachète Alors aussi à vous dire que juste avant Que je rachète ces joueurs là Enfin avant qu'ils partent en fait J'étais à 56 000 crédits Là je vais être un petit peu plus de 60 000 crédits Pourtant j'ai pas vendu énormément de joueurs Donc c'est pour vous dire à quel point la technique La technique marche Donc vous voyez là j'ai pris le moins cher Il est à 450 et je vais faire en sorte que Voilà je l'ai acheté et 5000 crédits 500 crédits donc je vais le revendre à 1000 crédits Voilà La technique est comme ça Sur le barème en fait il n'y a pas marqué 450 etc Enfin si je crois que 450 c'est un mec Faut le revendre à 950 Enfin j'ai pas le barème sous les yeux Mais je le connais quasiment par coeur Vu que je l'ai Vu que je l'ai Enfin je l'ai fait tout le temps cette technique Donc à force de racheter les mêmes joueurs On connait le barème On connait le barème Alors mais vous n'hésitez pas surtout Bien important aussi suivez le barème Suivez le barème Alors Véso combien il coûte C'est bon 400 crédits pour Véso Je vais le revendre à 900 crédits Vous voyez je suis à 62 000 Je me suis fait que 4000 crédits de bénef Et pourtant Et pourtant j'avais Merde J'avais tout simplement vendu que 6 joueurs Alors vous imaginez Les heures où ça part vraiment beaucoup Alors comme Pour tout Alors là je vais revendre les joueurs Voilà R2 Hop Donc je vais vous montrer un petit peu Qui j'ai dans ma liste des transferts Il y a des joueurs un petit peu plus chers que d'autres Mais voilà ce que je voulais vous dire C'est que C'est comme pour tout Le week-end Il y a plus de monde dans les magasins Parce que les gens ne travaillent pas Donc surtout le samedi Le dimanche c'est fermé Ce qui est normal Et c'est pareil pour l'achat revente Le week-end ça marche super bien Parce que les gens ne travaillent pas Les gens ne vont pas à l'école Etc Et Et pareil le soir En fait le jour Le soir Les jours de la semaine Le soir Ça part Ça part Ça part La journée Là par exemple on est lundi Il va être quelle heure Il va être 11h30 Ça part pas beaucoup Parce que tout simplement Les gens sont soit à l'école Soit au taf C'est normal Voilà Donc je tenais vraiment A vous faire cette vidéo là Parce que je pense que ça peut aider Pas mal de personnes Je vais vous montrer mon bénéfice transfert Je suis ni de vous montrer Ma liste des joueurs Parce que peut-être que ça peut donner Des idées à quelques-uns Mais surtout n'hésitez pas à aller Sur Trading Manager Et à suivre Et à suivre Et Nignopat Etc Sur Twitter Parce que Nignopat Vous le connaissez sûrement Pour ceux qui aiment l'achat revente C'est quelqu'un qui Qui en fait beaucoup C'est quelqu'un qui fait beaucoup D'achat revente Et c'est un petit peu Pour ça qu'il est connu en fait Donc on va regarder un petit peu Mon bénéfice transfert Voilà Hop Bénéfice transfert Donc moi je suis à 453 000 crédits Et Dream c'est à 570 000 crédits On a commencé ensemble Vendredi 25 septembre Donc il y a Ouais il y a 10 jours à peine Il y a à peine Ouais si il y a 10 jours Il y a 10 jours On a commencé ça ensemble Et regardez ce qu'on a fait en 10 jours Alors imaginez ce qu'on peut faire en un mois On peut faire un petit peu plus d'un million de crédits Moi j'ai commencé voilà Avec 6 000 crédits Et puis Dream ça a commencé avec 40 000 crédits Donc il y avait un petit écart Et puis là il a pris un petit peu d'avance Il a pris 120 000 crédits d'avance Donc il a pris beaucoup d'avance Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un petit like Si ça vous a plu Si ça va vous aider Ça nous évite tout simplement De nous acheter des crédits J'ai pas mis une seule pièce Sur ce jeu J'ai pas acheté de points fifa J'ai tout fait en achat revente Je suis parti de rien Je suis content Je suis content franchement Parce que ça se vend bien Je fais beaucoup de bénéfices transferts Zerkafut là Si vous voyez qu'il avait des bénéfices transferts C'est parce qu'il a paqué comme un porc Et qu'il a eu des bons joueurs Mais en achat revente Il y a juste moi et Dreams Qui le faisons Et voilà Donc franchement Ça part plutôt bien On est assez content de cette technique Et puis on va commencer à se faire Des bonnes petites équipes Les 62 000 crédits que j'ai Là c'est du surplus Ce que je vais utiliser Pour des prochaines équipes J'ai pas encore d'équipe Peut-être que je vais vous en proposer Par la suite Mais on verra bien J'espère que ça vous aura plu Je vous dis ciao tout le monde Bye à la prochaine Portez vous bien Le like et le commentaire Pour me dire un petit peu Ce que vous en pensez Ciao tout le monde Peace